Togo, MIFA pour défaut de remboursement des crédits, des poursuites judiciaires contre des acteurs et entreprises agricoles au Togo publié le 12 octobre 2022 par Miyajos et une annonce aux allures de menaces brandies par le directeur général du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, Aristide Egbossoumonde. Selon ce dernier qui intervenait ce jour sur une radio privée de Lomé, des poursuites judiciaires sont enclenchées contre plusieurs entreprises agricoles de la place. Et pour quelles raisons ? À en croire les informations avancées par ce responsable du MIFA, les structures concernées sont celles ayant bénéficié de crédits à travers le MIFA mais qui ont refusé d'honorer leur engagement par rapport au remboursement. Des mots de M. Egbossoumonde, il y a des agrégateurs qui n'ont pas pu rembourser les prêts dont ils ont bénéficié. Nous avons initié des actions en justice pour les obliger à payer ce qu'ils doivent à la société MIFA. Pour certains que nous avons accompagnés à ouvrir leur usine qui marche bien, mais ils font preuve de mauvaise foi en refusant de rembourser leurs prêts, nous avons enclenché des actions contre eux. Et la justice nous a donné raison. Et, a-t-il poursuivi ? Un délai leur a été donné pour rembourser le prêt sinon, leur usine sera saisie et confiée à d'autres acteurs. Donc, nous avons plusieurs actions en justice aujourd'hui contre ces acteurs de mauvaise foi. Il est à noter que sur la période d'août et septembre 2019, le MIFA, un peu plus de 3,8 milliards FCFA de crédits, ont été accordés par les institutions financières, grâce à sa facilitation, aux acteurs de la chaîne de valeur agricole, suivant le modèle de partage de risque. Ce sont donc pas moins de 200 projets ont été financés, avec quelques 51 667 bénéficiaires pour un total de 85 951 emplois impactés, T228.